Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'auditorium Germain-Tillon ce soir pour cette deuxième conférence du cycle sur la peur, raison et des raisons. Thème qui est d'une cruelle actualité et nous a semblé justement au Mucem indispensable de regarder cette peur bien en face, comme ce tableau de Bacon qui est parfois sidérant mais qui révèle bien la question que nous souhaitons poser. Vous avez vu en arrivant au Mucem, sur la façade, une exposition en trois langues, lieu saint partagé en français, en hébreu et en arabe. Je pense qu'il n'y a pas de plus beau symbole au fond de la conférence que nous allons avoir ce soir. Je tiens très sincèrement à remercier Ella Chohat d'avoir fait le voyage depuis New York pour nous rejoindre pour cette deuxième conférence qui sera, comme la première, introduite et discutée par Fethi Benslamin. Et puis notre partenaire, Mediapart, qui diffuse ensuite ses conférences sur le site, et c'est une grande audience. Et donc Joseph Confavreux, qui est responsable des débats d'idées et de la culture à Mediapart, sera là également pour poser quelques questions à Ella Chohat. Pensez à éteindre vos téléphones portables parce que c'est un peu dérangeant quand on essaie de se concentrer. Et pour la traduction, c'est donc le canal 2 en français qui va vous permettre d'écouter la conférence d'Ella Chohat après que Fethi Benslamin l'aura présentée, puisqu'elle fera sa conférence en anglais. Bonne soirée, bonne écoute, bonne réflexion et à tout à l'heure. Ella Habiba Chohat C'est ainsi que je voudrais commencer par nommer l'invité de ce soir du cycle de conférences sur la peur. Je l'appelle par ses prénoms juifs et arabes, tel qu'elle me le rappelait il y a quelques jours, lors de notre première rencontre à Paris, et tel qu'elle se présente souvent elle-même. Ella Habiba, rien que cet appel, cette association des noms hébreux et arabes, chez une même personne, contribue à défaire une part du nœud de la peur qui s'est resserrée à l'époque contemporaine entre juifs et arabes, faisant d'eux, consubstantiellement, des ennemis immémoriaux. Pour une part importante, la tâche que s'est donnée, Ella Habiba Chohat, a consisté à défaire ce nœud de l'inlimité entre arabes et juifs, non pas par des pétitions de principe ou par de l'idéalisation, mais en montrant la profondeur des liens et la complexité historique de leurs rapports, comme il en existe, dans toute coexistence, dans un même espace, une même civilisation, dans la même langue. En soi, cela explique pourquoi elle est là avec nous, pour nous accompagner dans ce travail de la culture, qui consiste à penser la peur, pour ouvrir la possibilité d'une voie à son surmontement. Professeure à l'Université de New York, en études orientales et littérature comparées, elle est une penseure critique, dont les travaux sont au croisement, de trois des grands mouvements de la recherche contemporaine, les études postcoloniales, les études multiculturelles, et les études sur le genre. Ce croisement a donné lieu à des travaux originaux et nombreux, dont on ne connaît en langue française, malheureusement, que, je cite le sionisme du point de vue de ces victimes juives, les juifs orientaux en Israël, publié en 1988 aux éditions La Fabrique, et réédité en 2006. Ce titre est significatif d'une autre partie de son travail critique à l'égard de l'hégémonie culturelle exercée à l'intérieur de la judaïté depuis la création de l'État d'Israël par les références des juifs européens ashkénazes au détriment des juifs orientaux, séfarades et misraïms, dans le résultat de ces travaux, et d'avoir, dans le résultat de cette domination, et d'avoir placé le conflit israélo-palestinien dans un antagonisme occident contre Orient, d'où s'est déduit une série de clivages redoutables tels que celui de judaïsme contre l'islam ou occident contre l'islam. Le travail d'Ella Habibachouat a consisté précisément tout au long de son oeuvre à défaire ces clivages, ces multiples clivages, et ce soir, elle va nous donner un exemple de ce type de travail qui consiste, pour lequel on peut parler de déconstruction, déconstruire les clivages. Je te laisse la parole. Ella. Je voudrais d'abord remercier le MUSEM d'avoir organisé cette série d'événements, en particulier Thierry, Fabienne, Frédéric. C'est une série très intéressante, et je suis très honorée d'y participer. Et j'espère que j'apporterai ma contribution au débat. Et je suis tout particulièrement honorée d'être ici, à Marseille, pour la première fois, dans cette très belle ville, qui vraiment incarne certaines des questions desquelles nous allons parler. Donc, merci à tous d'être venus ce soir. Le titre de mon intervention sera Généalogie de la peur, les Juifs, les musulmans et l'Occident. Aujourd'hui, on entend des déclarations dans les conversations de tous les jours et dans les médias, qui suggèrent que les Juifs et les musulmans sont ennemis depuis toujours, toujours enfermés dans ce conflit intraitable et perpétuel. Les événements de Paris, qui ont eu lieu récemment, ont encore une fois généré beaucoup de commentaires de ce type, du genre, les Juifs et les Arabes se détestent depuis des siècles, ou ils se battent depuis des millénaires, et ainsi de suite. Et pourtant, nous savons que cette idée d'un antagonisme éternel et implacable est une invention, en fait, assez récente. Depuis des siècles, les deux groupes ont été catégorisés sous la classe des sémites. On les voyait comme des alliés naturels, dans une sorte de front naturel qui reposait sur une ligne linguistique sémitique, sur une parenté ethnique et raciale et sur des affinités religieuses profondes. Sur le plan géopolitique, les deux groupes avaient en commun le fait d'être les adversaires des chrétiens, puisque l'Occident chrétien, qui associait les Juifs de l'Islam avec les Arabes et les musulmans, en particulier pendant la domination des morts sur la péninsule ibérique. Pendant les croisades, les chrétiens voyaient les Juifs comme faisant partie du même camp que les musulmans. Les Juifs et les Arabes, ensemble, étaient la cible des peurs et des fantasmes des Européens. Depuis le VIIe siècle, les incursions dans les régions dominées par les chrétiens, comme la Sicile, l'Italie et l'Espagne, voyaient planer le spectre conjoint du musulman et du juif. Les Juifs et les musulmans étaient craints ensemble et ils participaient d'un même stéréotype. Leur religion était diabolisée par les théologiens chrétiens et les propagandistes. Et bien que les Normands aient battu les musulmans en 1072 et que la reconquête ait repoussé la dernière invasion des morts à Grenade en 1492, la menace qui arrivait d'Afrique et de l'Empire ottoman ressuscitait souvent l'anxiété. Le spectre du musulman était en partie réel et en partie fantasmé. Même à l'époque, au XIXe siècle, où les empires occidentaux se répandaient sur des territoires de toute la planète, l'Afrique du Nord a commencé à revêtir une signification particulière. L'invasion par Napoléon de l'Egypte a démasqué une espèce d'inconscient politique d'un Occident triomphant qui domine et qui soumet l'Orient. Ces conquêtes coloniales ont eu pour effet de convoquer le tropisme du barbare à nos portes, que les portes en question soient dans les Pyrénées, dans les Dardanelles, dans le détroit de Gibraltar ou aux portes de Vienne. Les Juifs étaient souvent représentés aux côtés des musulmans sur le versant négatif du binaire de l'opposition entre Occident et Orient. Au mieux, on les considérait comme une civilisation primitive qui remontait à la nuit des temps. Les Juifs et les musulmans étaient orientalisés dans le même camp. Depuis le début du XIXe siècle, la peinture et la photographie française en Afrique du Nord représentent les Juifs arabes kabiles comme une facette naturelle des types locaux et régionaux. Les albums photographiques qui étaient organisés par région et par thème suivaient des classifications qui amalgamaient les Juifs avec leurs voisins musulmans, même lorsque le type de l'image indiquait le judaïsme de ces personnes. Par exemple, les photographies sur la série de cartes postales de l'Atlas marocain aux alentours de 1900 représentent des Juifs dans un décor extérieur en parallèle à la représentation qui est faite des autochtones musulmans. Et la série d'intérieur tunisien représente non seulement des musulmans mais aussi des Juifs représentés comme des odalisques dans cette image de femme juive tunisienne. La foi des Juifs est démarquée seulement par le sous-titre de l'image et leur religion est considérée comme une sous-catégorie de leur appartenance régionale. D'autres représentations représentaient des habitants de villes dans leurs vêtements traditionnels bariolés comme par exemple ici la photo de Théodore Chassériot juive d'Alger au balcon de 1849. Dans les scènes du quartier juif de Constantine qu'il représente par exemple deux femmes juives de Constantine en 1861 le regard qui pénètre dans l'intimité de la maison juive associe l'image de la vie domestique avec une espèce de représentation érotique de l'odalisque qui rappelle le tropisme orientaliste du harem. D'autres représentations mettaient en avant des scènes extérieures de souk et de ruelle qui représentaient souvent une synagogue ou une célébration comme dans le tableau de la croix mariage juif au Maroc en 1841. Les juifs du Maghreb et du Mashrek étaient souvent présentés comme des objets exotiques à la fois dans leur contenu et dans leur forme de la même manière que les musulmans. Ils étaient vus comme tout aussi indigènes de la région que leurs voisins musulmans. dans la littérature de voyages, dans les tableaux et les photographies, les représentations de l'Orient tendent à représenter les juifs de ces régions comme faisant partie du paysage ethnique et racial de la région. En ce sens, les Arabes étaient considérés implicitement comme une race multiconfessionnelle dont faisait partie le juif arabe qui était en quelque sorte une sous-catégorie de l'arabe de la même manière que les Arabes musulmans ou les Arabes chrétiens. Même lorsque la religion était prise en compte, le discours orientaliste considérait rarement les juifs d'Orient comme étant essentiellement distincts. Ils étaient considérés comme faisant partie de l'espace musulman de la même manière que les autres communautés ethniques, raciales ou religieuses. Dans cet article, je vais examiner des toiles des tableaux orientalistes dans le contexte de la généalogie de long terme qui est souvent le contexte d'un conflit considéré comme irréparable et profond entre juifs et arabes. Je regarderai ces tableaux dans une grille d'interprétations multiples qui prendra en compte l'orchestration des peurs entre religions, entre nationalités, entre groupes ethniques, tant dans la représentation des objets que dans les catégories de spectateurs qui verront ces tableaux. Dans le contexte de la conquête coloniale d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, un fossé commence à se former dans la peinture entre les représentations des figures du juif et du musulman. Certaines représentations saisissent un moment de transformation qui a modifié la perception et la conceptualisation des indigènes juifs au sein des espaces musulmans et arabes. Bien qu'elles soient encore inhabituelles au XIXe siècle, on commence à voir des images de violence musulmane contre les juifs, même si elles demeurent encore sporadiques. On voit ici le tableau de Alfred D. Odenk, l'exécution d'une juive qui date de 1860. Ce tableau met en scène l'exécution d'une femme juive qui a été capturée qui est représentée au moment qui précède immédiatement sa décapitation en place publique à Fès. Le tableau a été inspiré par un événement réel qui a eu lieu en 1834. On l'appelle le cas de Solika Hachuel. C'est une jeune femme juive de Tangier qui avait été accusée d'aposta, en arabe, ridda, bien que celle-ci insistait qu'elle n'avait jamais prononcé la shahada, c'est-à-dire jurer, avoir joint l'islam. Et on raconte un siècle plus tard, d'après le conteur juif marocain Abraham Elmaleh, que Solika était accusée d'avoir refusé les avances romantiques d'un voisin musulman et qu'elle avait donc été emprisonnée et transportée à Fès où le prince avait également essayé de la séduire et lui avait promis le trône. Pendant les trois ans qu'ont duré son procès, les autorités ont tenté de la persuader de se convertir à l'islam selon la loi Sharia. Mais elle refusa de se convertir ou de se reconvertir selon le point de vue malgré le fait qu'elle ait été emprisonnée, torturée et qu'on lui est promis le mariage. Son martyr a fait d'elle une héroïne folklorique que l'on appelle Sol, l'âme vertueuse. Et pour la communauté juive traumatisée, elle est devenue un symbole de piété et de martyr. Dans l'image européenne, ce personnage est devenu une figure symbolique qui représente comme une espèce de Jeanne d'Arc juive. Et les services français diplomatiques insistent qu'ils ont cherché à sauver Solika. Quant aux musulmans marocains, eux soulignent le fait que Solika avait juré fidélité à l'islam et que donc son apostat représente un blasphème contre le prophète. Aujourd'hui, deux siècles après les événements, la dispersion des juifs du... et après la dispersion des juifs du Maghreb, les musulmans du Maroc montrent encore du respect pour les pèlerins qui se rendent sur la tombe de Solika. Il y a des guides touristiques qui emmènent les touristes sur la tombe de Solika et qui avouent qu'ils sont d'ascendance juive. Et il n'est pas infréquent que des figures juives deviennent des figures saintes pour les musulmans. Mais dans ce cas, il est très inhabituel que, vu les charges de blasphème qui étaient portées contre elle, il est inhabituel qu'elle soit devenue aussi une figure sainte. On sait que les guides ont mis en avant ce personnage pour des raisons touristiques et commerciales, mais ce conte révèle surtout l'absence de phobie concernant les racines juives du personnage et le fait que ce personnage joue un rôle dans les cultures populaires locales musulmanes comme juives. Ce tableau a été peint 30 ans après l'exécution au sommet du règne colonial français en Algérie et ce tableau de l'exécution de la juive ne doit pas être réduit comme on le fait souvent aujourd'hui à un témoignage ou une preuve du martyr des juifs sous l'oppression musulmane. Cette image d'une certaine manière documente les fissures dans l'imaginaire conjoint du juif et du musulman. Une fissure qui déjà commençait à se former au sein de l'occident colonial dans l'époque qui a suivi le siècle des Lumières. Mais cette image a eu aussi des échos sur le long terme dans la représentation des juifs au sein des espaces musulmans. dans le cadre d'une représentation très violente comme celle-ci, l'Orient est représenté dans une opposition diacritique à l'Occident des Lumières, dans ce cas à l'émancipation des juifs qui a eu lieu en France. Cette image absorbe également la représentation du juif au sein de l'islam dans une représentation à motif pictural du chrétien martyrisé par les musulmans, non seulement dans le contexte des croisades, mais aussi dans le contexte contemporain des massacres de chrétiens par les turcs, par exemple, qui avaient lieu à l'époque du tableau. Dans l'histoire picturale des trois religions monothéistes, les toiles orientalistes mettent l'accent sur les massacres de chrétiens par les musulmans. Par exemple, le tableau de la croix de 1824, le massacre de Kios, est un tableau qui a été inspiré par les événements de la guerre entre Grecs et Turcs de 1821. L'émergence d'images de juifs massacrés par les musulmans a donné naissance à un nouvel antagonisme visuel entre deux groupes qui n'existaient pas à l'époque. Dans la même période, même dans le cas d'images qui montraient un conflit entre juifs et musulmans, le spectacle de l'horreur est ancré dans une altérisation des deux groupes, même si elle s'opère au sein d'une hiérarchie qui place le juif au-dessus du musulman. Dans la géographie fantasmée de l'Afrique du Nord, la juive est considérée comme une victime sacrificielle du fanatisme islamique, alors que dans la France post-lumière, une juive comme Solika n'aurait peut-être pas été envoyée à la guillotine, mais aurait représenté une transgression au projet d'émancipation porté par les Lumières. Bien que la juive soit distinguée des personnages d'hommes musulmans dans une dichotomie entre victime et bourreau, cette femme représente aussi une figure pré-moderne qui est dans l'attente de la lumière toute puissante de la raison et des Lumières. Solika, tout comme son peuple, doit être sauvée non seulement de l'intolérance musulmane, mais aussi du caractère arriéré de l'Orient, qu'il soit à la fois musulman ou juif. Solika est une métonymie de sa terre. Elle incarne le tropisme colonial par excellence du fantasme de sauvetage du pays colonisé par les pouvoirs européens. Malgré la distinction qu'elle introduit entre le juif et le musulman, le juif marocain reste, tout comme le musulman, dans l'attente de la mission civilisatrice universelle. Il faudra deux siècles pour que s'opère une reconceptualisation qui définira les juifs comme entièrement différente de la culture musulmane qui les entoure, ce qui conduira à une reclassification des juifs comme étant naturellement et essentiellement distincts des arabes. L'inscription de la culture des juifs et des juifs l'inscription des juifs nord-africains dans les représentations européennes est distincte de la représentation des arabes. Et il faudra plus d'un siècle pour que le trait d'union judéo-musulman laisse place au trait d'union judéo-chrétien. La réception actuelle du tableau de Déodinck, en particulier dans la communauté juive, a souvent utilisé la représentation du quartier juif comme un document qui témoigne d'une existence de ghetto, comme un symptôme d'une expérience de pogrom en terre arabe. C'est un paradigme que j'ai qualifié d'oppression en pointillé. la fixation actuelle sur le mouvement de la main du bourreau qui brandit l'épée devient un emblème de la victimisation des juifs par les fanatiques musulmans. Et lorsqu'elle est incorporée dans l'archive visuelle moderne de la persécution présumée éternelle des juifs par les musulmans, le résultat, c'est que le sentiment de se sentir chez soi qu'avaient les juifs dans les terres arabes s'est trouvé mis en doute et déstabilisé et remplacé par un sentiment de vulnérabilité à un tel point que le départ des juifs qui a eu en fait lieu un siècle plus tard en est venu à apparaître presque inévitable. A partir de ce point, l'impression d'appartenance qu'ont les juifs en terre du Maghreb ne pouvait plus être racontée qu'au passé. Ironiquement, le tableau de Déodink ne peut pas échapper à la particularité de son héritage civilisationnel, à la fois en termes de contenu et de forme. D'abord, pour le contenu, il montre les maghrébins comme étant assoiffés de sang. On voit les hommes musulmans qui tiennent la femme juive et qui la menacent avec une épée et un couteau tandis que la foule les encourage. Cette image n'est pas sans témoigner d'une certaine mauvaise foi. La représentation par les Français du juif musulman a pour effet en quelque sorte de masquer l'histoire d'intolérance de l'Église catholique qui s'adressait à la fois aux juifs et aux musulmans. Dans le cas de la tragédie de Solika, les juges musulmans ne l'ont pas forcée à se convertir. Ils ont appliqué la charia concernant l'apostasie et le blasphème. Si j'effectue cette comparaison, ce n'est pas pour justifier l'exécution ou pour ignorer la réalité des conversions forcées qui ont eu lieu dans l'histoire musulmane. Mais je voudrais plutôt suggérer que la soudaine sympathie des Européens pour la souffrance des Juifs aux mains des musulmans était assez douteuse et faisait montre d'un manque d'autocritique sur le passé de la chrétienté. Dans le mouvement post-lumière, ce triste épisode est projeté sur un alter ego médiéval des relations entre Europe et l'Islam. Un alter ego de l'Europe moderne qu'est l'Islam. L'image du musulman tueur du juif permet de réprimer une histoire du chrétien tueur de juifs qui existe depuis des millénaires de guerres religieuses. D'une certaine manière, le musulman devient un bouc émissaire pour la culpabilité des chrétiens vis-à-vis des juifs. Le musulman fanatique cache aussi un antisémitisme qui existe dans les pays des Lumières qui manifestait une ambivalence raciale vis-à-vis du juif qui était vue comme un élément sémitique sur le sol occidental. Solica se trouve donc prise dans la dichotomie narcissique qui oppose l'Ouest et l'Orient intolérant. Elle devient le sujet de représentations passionnées qui prennent une vie propre même longtemps après sa mort. En 1837, l'auteur espagnol Maria Romero écrit « Le martyr de la jeune Hachuel, l'héroïne juive » ou par exemple en 1906, Bernard Delisle et Dr Mas, l'opéra appelé « L'exécution de la juive ». Tout comme le tableau de l'exécution, ces représentations participent à la division opérée par les orientalistes entre les sémites locaux, le juif et l'arabe, et les orientaux, c'est-à-dire les séfarades et les morts. En se concentrant sur les événements contemporains de l'exécution, Romero, par exemple, fait un récit dramatique qui met en contraste la joie des fanatiques religieux qui voient l'exécution d'une part avec d'autre part la tristesse profonde des juifs impuissants qui ne peuvent pas empêcher l'exécution de Solica. Ironiquement, cependant, le texte oublie que les martyrs juifs de Tangier sont des descendants des juifs martyrs d'Espagne, des séfarades qui se sont exilés d'Espagne après l'Inquisition. Ces textes n'expriment jamais un mea culpa conscient ni une perspective historique comparative sur le rôle, la place des juifs dans la chrétienté et dans l'islam. Oubliant les autodafés qui avaient lieu et les tribunaux de l'Inquisition, ces textes oublient toutes les Solica qui ont existé dans l'Espagne christianisée. Les adjectifs qui glorifient Solica chez Romero marquent un fort contraste avec l'Inquisition. Dans l'Inquisition, les juifs n'étaient pas appelés martyrs ou héros mais Maranos ou cochons. Alarmés par le zèle des musulmans, la pièce El Martirio de Roven Hachuel donne l'impression de régler les comptes de l'Espagne avec le fantôme, le spectre des morts. L'Inquisition qui a été mise en place en 1478 a été démantelée seulement en 1834 dans une époque où les idées des lumières arrivaient en Espagne. Avec l'invasion de l'Espagne par Napoléon, l'Inquisition était contestée et a été abolie mais elle a été ensuite reconstituée avant d'être à nouveau abolie. Goya porte un regard critique sur l'Inquisition dans son tableau pour avoir été d'origine juive en 1814 ou une autre image la scène de l'Inquisition en 1812 en 1819 ces images révèlent un nouveau moment des lumières. C'est le début du déclin des politiques de Reconquista qui se sont achevées avec le décret de la Lambra mais qui n'ont été officiellement abolies qu'un siècle plus tard en 1968. Dans le tableau de Goya pour avoir été d'origine juive le juif occupe le paradigme visuel qui est habituellement utilisé dans les représentations du Christ sauf que dans ce cas c'est l'Église qui est le crucifecteur. En ce sens on voit ici une autocritique. Dans le texte de Romero par contre le mort est considéré comme le crucifecteur. Dans le même moment malgré la différence entre Goya et Romero les deux artistes font une peinture de l'intohérence qui est imprégnée par les idéaux des lumières paradigmes mais ironiquement ils utilisent des paradigmes visuels très catholiques pour leur dépiction des martyrs. Le tableau que fait Romero de la barbarie des morts participe d'un même nettoyage implicite des traces de l'inquisition espagnole exactement dans le même moment où l'inquisition était en train d'être abolie la même année que l'exécution de Solica en 1834. Le texte place le lecteur espagnol au sein de la modernité tout en rendant le Maghreb une région allochronique et médiévale alors qu'en fait la représentation des événements qui ont frappé Solica était déjà prise dans un réseau d'événements colonialistes qui étaient contemporains à l'auteur. Les représentations orientalistes de Solica d'une certaine manière extrayaient le juif de la Terre des Morses. De cette manière, on peut dire que la déorientalisation des juifs occidentaux s'est déplacée vers le sud de la Méditerranée, ce qui fait que le juif indigène maghrébin traversait lui aussi les premiers stages de civilisation du juif européen. Ces actes de désorientalisation commencent à marquer la construction du personnage du juif indigène comme extérieur à la géographie musulmane. La position du juif est donc déstabilisée tandis que celle du musulman demeure fixée au sein de la terre ferme de l'autre orientale. Considéré comme une figure fantomatique, le musulman était historiquement la figure de l'envahisseur qui menace l'Europe chrétienne. Au sein de la colonisation, le maghrébin pose une nouvelle menace. Faire du musulman un bouc émissaire représentant l'intolérance religieuse avait aussi pour fonction de déplacer le crime colonial, la représentation du crime colonial, en particulier celle de la France et de l'Espagne vis-à-vis du Maroc. Le fantôme historique du musulman continue de planer sous la forme du bouc émissaire moderne, on pourrait dire un fantôme émissaire. Mais surtout, malgré la célébration de liberté, égalité, fraternité par le projet des Lumières, ces concepts ne couvraient pas les populations colonisées et réduites en esclavage. En Europe, les Lumières n'ont pas mis fin au virulent antisémitisme qui devient visible 30 ans après le tableau de Déodinck dans l'affaire Dreyfus de 1894 qui a été observé par le journaliste Herzl et est devenu un moment fondateur dans la fondation de l'idée sioniste. Même si en Europe, le juif assimilé était soumis à une racialisation, dans l'Orient, le juif commençait à être l'objet d'un certain blanchissement vis-à-vis de ces homologues musulmans. Ce n'est pas un hasard si ce Lika est représenté avec une peau plus claire que les musulmans et les arabes du tableau. Le blanchissement littéral et métaphorique du juif maghrébin en comparaison avec le musulman maghrébin a pour effet de déindigéniser le juif de la région. Des tropismes raciaux sont maintenant superposés sur les identités religieuses. En tant que juive traditionnaliste qui était prête à mourir au nom de Dieu, Solika aurait dû porter sur sa tête un voile qui est semblable à celui que portaient les femmes musulmanes. Et pourtant, Déodinck la représente avec des cheveux découverts, longs et bouclés, sans même un foulard ou un voile sur la tête posé peut-être par terre qui aurait pu suggérer qu'elle avait perdu son voile. Son cou et sa poitrine ainsi que ses épaules et le haut de ses bras sont aussi dénudés, ce qui montre une certaine ambiguïté quant à savoir s'ils ont qu'ils ont été dénudés à cause des violences qu'elle a subies. De même, dans un autre tableau de la même série que fait Déodinck de Sol Ashwell, on voit que ses cheveux bruns sont entièrement nus comme une gitane et que la partie supérieure de sa robe est très décolletée, juste au-dessus de la poitrine. Si on compare ses tableaux à ses autres travaux thématiques sur les Juifs du Maroc, les ébauches et les peintures de Déodinck reproduisent les costumes et les voiles que portaient les femmes Juives de ces pays. Par exemple, dans ce tableau, La mariée juive au Maroc et dans Mariage juif, un autre tableau qui l'a fait. Le choix donc de partiellement dénuder le corps de Solika est choisi pour correspondre au goût des spectateurs français et permettait donc de faciliter la sympathie du spectateur non-juif en faisant d'elle une figure juive plus facilement assimilable. Si la position du juif dans l'islam, dans le paradigme du chrétien massacré par le musulman dissociait le juif et le musulman, au contraire, associait au juif un niveau plus élevé de civilisation, cela permettait de poursuivre la déindigénisation du juif sur le plan conceptuel. L'exoticisation des juifs et des musulmans avec leurs costumes colorés et leurs bijoux, les bijoux que portaient les femmes sont communs aux orientalistes. Mais au contraire, Déodenque, en dénudant en partie le personnage, il divise d'un côté le juif et le musulman. Le fait de découvrir la femme juive produit l'effet de déindigéniser le juif maghrébin. Et pourtant, l'acte même de séparer, de distinguer le juif du musulman permet d'amorcer un processus de déingénisation qui pourrait permettre de suggérer que les juifs, contrairement aux musulmans, sont des personnages extérieurs et étrangers et non pas réellement indigènes. Un long chemin devrait être parcouru entre le XIXe siècle et l'époque postcoloniale du Maroc un long chemin devra être parcouru avant que soit créé cet antagonisme qui place le juif et le musulman à des pôles opposés du choc des civilisations. Dans la forme aussi, la mise en scène de la division entre juifs et musulmans dans le sous-genre de l'orientalisme permet ironiquement de révéler une affinité théologique entre juifs et musulmans. Comme nous l'avons déjà vu, Deodeng fait une représentation pleine de compassion qui puise dans l'iconographie des martyrs chrétiens. L'esthétique de la mimesis de la peinture est assez étrangère à la culture judéo-musulmane qui a plutôt un penchant pour l'abstraction visuelle. Donc la mise en image du clash, du choc entre religions monothéistes est paradoxalement effectuée à travers la médiation d'un mode de représentation qui est étrangère à ces deux religions qui sont dépeintes dans le tableau. L'interdiction dans les religions judéo-musulmanes des images gravées fait que ces religions ont un penchant pour une esthétique de l'abstraction. Leur prédilection pour les dessins géométriques que l'on désigne sous le nom d'arabesques fait que vont à l'encontre des représentations de l'art mimétique. Tandis que le catholicisme romain avait en commun la prohibition des images qui étaient celles des religions judéo-musulmanes, et francisco-musulmanes représentant ces religions ont aussi produit des objets qui produisaient une représentation de Dieu comme visualisable et représentable. Au sein de l'ethos judéo-islamique, une divinité visible et incarnée comme celle de la chapelle Sixtine où Dieu est un homme barbu serait tout simplement inimaginable. Cette préférence esthétique dictée par la religion pour le non-figuratif est aussi commune au régime esthétique judéo-musulman. Et dans cette perspective, la culture judéo-musulmane serait à l'inverse des techniques et des mouvements de reproduction du réel. Les techniques de reproduction du réel développées avec la perspective de la Renaissance et plus tard par la caméra cinématographique, la tension esthétique entre le réalisme tridimensionnel du portrait des musulmans et de l'exécution des juifs et d'autre part les conventions artistiques caractéristiques des juifs et des musulmans étaient très inhabituelles cependant dans le contexte des représentations orientalistes. Il manque un tableau sur les diapositives et c'est un tableau très connu. Je suis désolée, je crois qu'il n'est pas sur la présentation sur la présentation. C'est le tableau Le charmeur de serpents de Léon Jérôme. Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu ? C'est le symbole de l'orientalisme. Il apparaît dans le livre d'Edouard Saïd orientaliste. Le charmeur de serpents. Je ne le vois pas ici malheureusement. C'est une image très importante pour nous ici. Est-ce que vous visualisez tous l'image ? Le charmeur de serpents. Le charmeur de serpents. On voit une image. On voit l'arrière d'un homme nu autour duquel est enroulé un serpent. Sur le côté, on voit un homme qui joue de la flûte, qui charme le serpent. Et l'arrière-plan s'est peint dans le Maghreb. On voit le décor d'une mosquée et des images que l'on associerait au Moyen-Orient avec des images d'une mosquée, avec des calligraphies qui en fait écrivent le nom de Dieu. Donc ce qu'on voit ici dans le tableau de Léon Jérôme, Léon Jérôme déploie les conventions mimétiques de la perspective de la Renaissance pour représenter un Orient éroticisé et exotique, un mélange d'éléments égyptiens, turcs et indiens. Au premier plan, un garçon nu autour duquel est enroulé un serpent et à l'arrière-plan les arches typiques de l'architecture musulmane décorées avec des arabesques et des calligraphies arabes. La technique réaliste contraste avec l'esthétique abstraite du monde musulman dépeint dans le tableau. Le geste d'authenticité, l'effet de réalité, paradoxalement, fait ressortir le sacrilège qu'est le tableau, une représentation plutôt irréelle qui montre des serpents et des personnages nus dans un espace qui rappelle une mosquée et décorée avec le nom de Dieu. C'est une image hautement sacrilège. Dans le tableau de Jérôme, l'arabesque abstraite dans toute sa complexité est réduite à un élément décoratif dans une image érotique et exotique tout en étant subordonnée aux méthodes de la technique réaliste et au processus mimétique. Un paradoxe similaire est à l'œuvre dans l'image de Déodynque. Il adhère au réalisme mimétique tout en montrant en arrière-plan l'architecture de la ville de Fès. Et la scène, même si elle utilise la perspective de la Renaissance, la scène fait échec aux conventions culturelles et artistiques du monde juif et musulman. l'introduction du personnage de la juive dans les conventions occidentales de la mimesis met en échec le penchant historique de la non-mimesis dans l'esthétique du judaïsme et de l'islam. On peut donc dire que le personnage de la juive contient en elle la présence de la mimesis tout en faisant disparaître les conventions non-mimesis de la source même des cultures juives et musulmanes. En d'autres mots, la représentation orientaliste qui commence à créer une division entre juifs et musulmans révèle également simultanément une affinité culturelle entre juifs et musulmans. C'est donc un retournement culturel ironique par lequel les Français invoquent les conventions de la géographie chrétienne en glorifiant Solika comme une jeanne d'arc juive. Déodinck a aussi travaillé dans d'autres genres comme le portrait en créant un portrait de Solika alors que dans le judaïsme et dans l'islam les figures saintes tout particulièrement seraient affectées par l'interdiction des images et donc leur visualisation serait considérée comme sacrilège. Ce n'est pas une coïncidence que ce n'est pas par hasard qu'il y a une photo ici on voit une photo de la tombe de Solika à Fès et ce n'est pas un hasard si cette tombe ne comprend pas d'image il n'existe pas d'image réelle de Solika dans le folklore juif marocain même dans le sillage de l'assimilation coloniale française la culture marocaine juive fait de Solika un personnage saint à travers des contes des chansons et des rituels dans les cas où l'on invoque l'image de Solika cette image est empruntée à des représentations européennes de ce personnage de même le déploiement d'images orientalistes créées pour visualiser le passé des juifs dans les terres arabes et musulmanes en créant une icône une image de Solika le tableau de Déodenque va à l'encontre même des principes religieux de Solika par conséquent le geste fait pour défendre le juif contre le musulman est exécuté au sein d'une manière en soi antithétique et infidèle à la fois au judaïsme et à l'islam même si l'expansionnisme français en Afrique n'est clairement pas le thème de ce tableau l'exécution de la juive le tableau de Déodenque répercute les échos de cette machine coloniale dans sa représentation de Solika l'accent est mis sur les arabes musulmans à soiffé de sang et ces représentations ne reposent pas seulement sur la colonisation de l'Algérie mais aussi sur des conflits dans lesquels la France était impliquée un projet colonial qui visait à la domination entière de la région un processus qui aboutit à la création du protectorat français de Tunisie en 1881 et du Maroc en 1912 cet événement qui se déroule pendant la période très chargée de drames colonial entre le nord et le sud de la Méditerranée l'exécution de Solika en 1834 a suscité l'intérêt international au-delà du Maroc l'indignation publique a fait que Solika n'était pas seulement vue comme une jeanne d'arc juive cet événement ne pouvait pas seulement être vu à travers la dichotomie entre tolérance et intolérance dans l'application de la charia la question théologique de la rida associée au désir religieux était arrivée à un crescendo au sein de la conquête et du conflit franco-maghrébin à l'époque les yeux de l'Empire étaient braqués sur la région et donc à ce titre le personnage de la jeanne d'arc juive était très chargée historiquement et plein de signification on n'a pas ici un acte de solidarité des chrétiens avec les juifs en faisant de Solika un martyr un martyr comparable au martyr chrétien mais plutôt une manière de s'attirer pour la France de s'attirer la sympathie des juifs du Maghreb pour la colonisation française au-delà du conflit théologique la représentation iconique du couteau du musulman qui approche le cou de la femme juive une image très vive et qui illustre une image des juifs et des arabes qui sont toujours à couteau tiré amène un témoignage brutal des gestes fondateurs qui ont conduit à la rupture entre juifs et arabes dans cette tentative de détruire le syncrétisme les pouvoirs impériaux ont recruté des groupes assez impuissants pour les aider à dominer la région en racontant un conflit entre des désirs religieux et nationaux le corps de Solika continue de former un objet de contestation qui illustre les dangers de l'intolérance religieuse et du fanatisme musulman l'oppression de la charia sur les non-musulmans la victimisation perpétuelle des juifs partout dans le monde l'oppression particulière des juifs sur les terres arabes le pouvoir des hommes musulmans désirent de posséder les femmes juives le rôle des minorités dans le monde arabo-musulman comme cinquième colonne le stéréotype du mort de l'arabe du musulman la caricature orientaliste de l'islam et les tragédies engendrées par l'intervention coloniale dans le maghreb avec les débuts du colonialisme l'idée de sauver Solika de ces captureurs musulmans a justifié un discours colonialiste ce discours met en question la légitimité de la cohabitation entre juifs et musulmans dans la permutation dans la permutation opérée par les lumières de l'islam et judaïsme la dépiction des juifs comme victime des arabes a pour effet de déloger les juifs des espaces arabes et opère le début d'une rupture conceptuelle en tant que métonymie pour la colonisation le tableau de Déodinck visualise une crise c'est le moment de ce qui n'était d'abord à l'époque qu'une petite rupture et qui dans le siècle et demi qui allait suivre n'allait être que le prélude d'une vraie rupture qui allait se tenir plus tard alors que les juifs du Maghreb étaient conceptuellement détachés de l'islam ils se retrouvent insérés dans un paradigme chrétien et juif tout en étant pris dans un retournement colonial des tensions religieuses l'intégration des juifs du Maghreb dans le paradigme a généré deux formes parallèles d'assimilation d'abord à la France qui était le signifiant de l'Occident universel et deuxièmement à la communauté des juifs émancipés majoritairement d'origine ashkénaise c'est pourquoi les juifs séfarades arabes barbares ont fini par perdre leur spécificité culturelle par le biais d'un processus de double assimilation paradoxalement l'assimilation les a transportés dans l'assimilation du juif français le tableau le discours du juif victimisé en se focalisant sur la minorité juive impuissante dans le Maghreb musulman l'image met en valeur les abus des lumières dans les colonies le juif au sein de l'islam n'est pas seulement un thème d'une image exotique mais devient également un sujet qui met en avant le côté maléfique de l'islam ce thème ce thème qui devenait prénominant non seulement dans l'empire français ou britannique et le désir qui l'accompagnait de diffuser les lumières dans les coins les plus reculés du globe était profondément était profondément imbriqué dans une vision impérialiste il atteste de la formation d'un discours très ambigus sur la minorité coloniale qui manifeste la raison hypocrite de l'impérialisme c'est pourquoi plutôt que de témoigner d'un acte barbare de type médiéval l'exécution d'un juif est surtout très ancrée dans la modernité coloniale alors que les bottes des lumières s'enfoncent dans le sol et poussaient les portes du Maghreb les religions locales l'islam et le judaïsme étaient resignifiées comme étant prémodernes et obsolètes aujourd'hui l'image des musulmans qui décapitent un juif réverbère des stéréotypes islamophobes mais elles permettent aussi d'encapsuler des peurs la peur du juif réelle et imaginaire qui existe dans les espaces musulmans et qui persiste dans la diaspora post-coloniale en France en Israël en Canada etc. ces images sont fétichisées et au titre d'images qui dépeignent une persécution éternelle des juifs par les musulmans et constituent une prophétie autoréalisatrice qui dit que la place du juif ne peut être que sur la terre de ses origines en Israël et ses translations into policies et cultural practices capitalise on some existing issues et tensions while also actively initiating et producing new conflicts et symboliques rivalries devastating a millennial fabric of relationality and engendering new material conflicts whose ghosts still haunt us today. Thank you. merci 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 vous voulez commencer ? je voudrais dire une chose très très simple que pour moi cet exposé et ce qui a été montré est un événement un événement parce qu'il touche quelque chose qui est aujourd'hui sans doute notre actualité ce qui s'est passé le maniement des représentations que tu as exposé et nous en vivons les effets aujourd'hui et d'abord ton exposé montre l'enjeu des représentations dans le jeu de la guerre et de la domination et j'ai été saisi et pour la première fois j'ai compris quelque chose que tu as appelé dès le départ l'inconscient politique je l'ai compris vous savez les psychanalystes parlent souvent même à un certain moment l'un d'entre eux Lacan dit le politique l'inconscient et le politique et là dans ton exposé j'ai trouvé la signification de cela du côté de la représentation et pas seulement du discours et de la puissance de la représentation picturale donc de l'image et pas seulement dans ce qui est dit il y a j'ai une foule de questions mais je vais me contenter de poser une ou deux premièrement pourquoi est-ce que c'est toujours pourquoi est-ce que les représentations qui indiquent un moment de séparation s'emparent toujours du corps de la femme ici mais on peut donner d'autres exemples par exemple aujourd'hui la question du voilement des femmes dans l'islam le dévoilement etc c'est le corps des femmes on peut prendre aussi dans l'histoire occidentale du 19ème siècle la place du corps féminin toute la question de l'hystérie et autour de ce qui se montre du corps de la femme et de l'enjeu de ce corps dans le mouvement d'émancipation politique des hommes d'une certaine manière est-ce que tu peux dire quelque chose sur la raison moi j'ai des quelques hypothèses mais j'aimerais bien que tu nous en dises quelque chose et donc la place du corps de la femme dans l'inconscient politique là il y a quelque chose qui est à mon avis qui peut-être dépasse le cas ce cas là ce cas particulier il y a quand tu parlais il y a eu un moment auquel j'ai pensé qui est un moment où au fond le musulman et le juif se rejoignaient complètement je pense que ça c'est quelque chose que tu connais c'est ce que Primo Levi et d'autres témoignages sur les camps disaient que ce qui était considéré comme le juif déshumanisé a été appelé le musulman tu connais ça chez Primo Levi et chez d'autres Viktor Frankl a aussi parlé de cette question du musulman dans les camps de concentration un terme qui était utilisé le juif était vu à travers l'idée du musulman mais je vais d'abord revenir au début de votre question la question de la femme et du corps de la femme de beaucoup de manières on peut dire que le corps de la femme est devenu le corps de la femme est écrasé par le poids des allégories et par le poids des différentes batailles religieuses et nationales on peut regarder Fanon et ses tropismes sur le colonialisme français en Algérie le voile le corps de la femme ces idées sont utilisées très lourdement par les colonialistes et aussi par les anticolonialistes Fanon aussi tout en faisant une opposition entre le colonialisme français et leur discours du dévoilement des algériennes d'une certaine manière il parle des usages du voile l'utilisation du voile dans le combat anticolonial de la même manière quand on pense au tropisme il y a une vingtaine d'années 25 ans la phrase employée le viol du Koweït quand l'Europe combattait Saddam Moussen pourquoi parlait-on de viol du Koweït pourquoi utiliser cette métaphore on donne un genre à la terre on appelle la terre on appelle le pays un pays femelle on en fait un pays femelle comme si l'histoire du sauvetage de cette terre était utilisée pour justifier n'importe quelle politique une politique coloniale ou anticoloniale une politique de guerre de même manière de même manière avec l'Afghanistan après le 11 septembre encore une fois le voile est devenu le symbole de la libération et permettait de justifier l'intervention impérialiste le voile existait depuis des décennies pourquoi est-ce qu'à un moment particulier ce voile est devenu un problème et je pense que ces tropismes d'un certain côté révèlent une certaine sorte d'inconscient politique mais je pense aussi qu'ils utilisent d'une manière assez intéressante ils sont utilisés de manière intéressante dans les zones de guerre avec des répercussions très intéressantes je pense que la fragilité de la femme reflète une certaine forme de pensée patriarcale et masculiniste pourquoi est-ce que dans toutes les crises que ce soit est-ce qu'on a besoin d'utiliser la métaphore de la femme ce n'est pas qu'il n'y a pas eu d'exécution mais c'est que cette exécution d'une femme juive a été utilisée a été mise au service de préoccupations impérialistes et c'est ça la question il se passe réellement il y a réellement des cas d'oppression de femmes mais encore une fois c'est une question d'autocritique c'est facile de déplacer cette question sur d'autres géographies c'est plus difficile de regarder à notre propre géographie et de se demander que se passe-t-il au niveau du genre dans notre pays et dans notre société même si on se considère comme une société non patriarcale donc je pense que c'est quelque chose de très crucial cette question du voile et du corps de la femme ça joue un rôle fondamental dans les récits de sauvetage et dans les fantasmes de sauvetage nous avons une hypothèse nous psychanalystes qui par rapport au corps de la femme en tant que ce corps est pour l'homme quelque chose d'énigmatique et dont la jouissance n'est pas maîtrisable et c'est pour ça que les grandes batailles et les moments de césure de déplacement des époques et des civilisations vont s'attaquer à ce corps qui est énigmatique qui n'est pas contrôlable comme pourrait l'être le corps de l'homme et pourtant le corps de l'homme est fort il est guerrier etc mais c'est précisément le corps de la femme qui semble immétrisable et c'est pour cette raison qu'on s'empare de lui et on tente et qu'il est un enjeu un enjeu de guerre finalement juste une deuxième question qui est sûre au fond je dirais que le judaïsme et l'islam sont partis perdants par rapport à la puissance de la représentation chrétienne qui se fonde sur la dimension pictorale et de son visuel qui est très puissant et ils sont partis perdants eux comme tu l'as rappelé qui sont du côté de l'abstraction et l'abstraction ne peut pas pénétrer avec la même puissance l'inconscient politique oui je pense que d'un côté cela dépend comment on parle du visuel de la représentation visuelle parce que bien sûr la beauté des dessins géométriques de la calligraphie peut être très sensuelle ce sont des représentations qui apportent aussi un plaisir visuel mais comme vous dites quand il s'agit du domaine politique des slogans et de l'embrigadement peut être que ce niveau d'abstraction n'est pas si facile à utiliser en particulier quand on entre dans la modernité et qu'on a besoin d'images faciles qui sont distribués pour des objectifs politiques particuliers en même temps je dirais que même les images minimalistes peuvent avoir un pouvoir incroyable de nos jours c'est aussi l'important et aussi ce que l'on projette sur les images et pas seulement ce qu'on voit et ce qui est visible l'important c'est aussi ce qui circule donc même si aujourd'hui on pense au drapeau noir d'Isis avec les mots à la Akbar la peur que ce drapeau peut provoquer dans ceux qui le voient dans ceux qui voient cette image peut-être il y a une autre manière de penser à la représentation visuelle parfois même des mots dans un certain contexte le contexte est tout aussi important que l'image elle-même donc il y a une étrange tension d'un côté on pense à la puissance de ces images et de la manière dont elles sont interprétées et dont elles circulent mais d'une autre manière on pourrait dire que le contexte lui-même facilite les projections sur cette image même si c'est une image minimaliste comme un drapeau noir avec deux mots écrits en blanc dessus ça peut créer des réactions émotives incroyables donc il y a différentes manières de considérer cette dynamique d'un côté le minimalisme et d'un autre côté le niveau très poussé de détails qu'on associe à la représentation réaliste mais tu ne crois pas que le fait de mettre en scène les corps justement c'est ça qui donne la plus grande prise politique c'est le rapport au corps dans son imitation et la question de l'imitation et de la mimi que vous avez évoqué est d'une grande importance c'est ça qui donne une très grande prise politique alors que le minimalisme etc. il peut donner lieu à méditation il donne lieu à peut-être une effusion mystique ou bien quelque chose du côté de l'émotion esthétique l'image du corps est à une portée politique très très grande c'est la question c'est ce rapport entre le christianisme et ce que le christianisme amène de très puissant du fait qu'il a mis en oeuvre la représentation des corps au coeur de sa de la foi et du politique en même temps oui c'est intéressant je pense on parle il s'agit des généalogies le mot contre l'image l'opposition entre le mot et l'image dans différents contextes culturels c'est intentionnellement que je montre l'image de la tombe du personnage à fesses qui n'a pas d'image la culture juive marocaine n'a pas produit une image son pouvoir le pouvoir de ce personnage est dans les mots et dans le conte et dans le récit et dans les récits qui sont associés au personnage de Solika je dirais que le pouvoir est lié à un certain type de contexte culturel plutôt qu'à l'idée que l'image pourrait avoir plus de pouvoir que les mots je pense que ça dépend du contexte dans lequel ça dépend de la tradition de la manière traditionnelle ou du contexte dans lequel tout d'abord les images la visualisation les mots aussi déclenchent des images et même si on ne les montre pas c'est pas une division simple entre mots et images les deux s'infiltrent réciproquement les images sont aussi interprétées en fonction de ce que les mots du titre et de la légende de l'image ça affecte aussi la manière dont on l'interprète donc il y a un processus dynamique entre le visuel et le verbal entre le mot et l'image je ne pense pas qu'il est si facile de séparer les deux mais certainement je suis d'accord c'est une question du contexte dans lequel l'image ou le mot est reçu bien sûr ça nous ramène à la question des représentations des représentations du prophète qui sont au coeur de ce qui s'est passé ici par exemple dans les événements récents à Paris dans la version plus longue de mon article je parle d'un film de 1970 de Moustapha Akkad qui s'appelle Le Message un film qui raconte l'histoire de la vie du prophète Mahomet le film c'est un film épique avec Iréna Papaz le film a reçu l'approbation de l'université Al-Hazar pourquoi est-ce que ce film a été approuvé parce qu'il ne montre jamais l'image du prophète le film tout entier on entend les gens lui parler les gens s'adressent à lui on n'entend pas sa voix et on ne le voit pas donc c'était une manière incroyable de représenter l'inreprésentable au sein même du médium du cinéma qui est évidemment un médium très associé au visuel et à l'image donc c'était presque dans le domaine du cinéma expérimental l'idée de faire voir sans faire voir ça crée une tension entre ce qui peut être représenté et ce qui ne peut pas être représenté on le voit et pourtant et pourtant on ne le voit pas donc c'est ce qui se passe dans ce film d'une certaine manière c'est à travers les espaces vides laissés dans le dialogue puisqu'on n'entend pas le prophète non plus c'est à travers ces espaces blancs que l'on remplit cet espace c'est la même chose avec le visuel c'est le spectateur qui doit remplir les vides donc le visuel et le sonore le mot et l'image peuvent interagir de manière très complexe et très différente l'image de Jérôme que je n'ai pas pu vous montrer est ici si vous avez vos iPhones vous pourrez les retrouver sur Google l'image de Jérôme le charmeur de serpent je pense qu'ici aussi on a un jeu entre l'image et le mot simplement le visuel prend le dessus c'est la géométrie abstraite qui est au centre de l'esthétique islamique de la mosquée c'est ça qui est réutilisé comme arrière-plan exotique de l'espace oriental donc je pense que la tension entre le mot et l'image peut être jouée de nombreuses manières différentes selon le contexte culturel dans lequel il est pratiqué j'aurais une discussion passionnante je vais vous poser des questions de moins haut niveau mais ça m'a quand même intrigué je trouve passionnant votre intervention sur cette idée qu'évidemment il n'y a pas de haine immemoriale entre les arabes et les juifs et d'ailleurs si on remonte au Moyen-Âge il y a récemment un livre traduit en français qui montre bien qu'il valait mieux quand on était une minorité juive vivre sous le croissant que sous la croix en terre d'islam qu'en terre chrétienne mais je m'interrogeais quand vous montrez qu'une part du fossé qui s'est creusé entre les arabes et les musulmans entre les juifs et les musulmans a parlé avec l'histoire coloniale l'histoire impériale là vous avez pris beaucoup l'exemple du Maroc est-ce que ces représentations ce fossé entre les représentations et ces fossés entre les communautés s'est creusé de la même manière dans d'autres pays par exemple notamment dans les pays comme l'Egypte sous domination britannique est-ce que ça a fonctionné de la même manière oui je pense que c'est le cas je pense que le cas le plus extrême est probablement l'Algérie puisque dans ce pays un décret a étendu la citoyenneté française aux juifs d'Algérie mais pas aux musulmans d'Algérie et c'est ce qui a et tous les juifs ne sont pas devenus citoyens français mais c'est cette action elle-même qui semblait un acte plutôt bienveillant c'est cet acte qui a fait que les juifs sont passés du statut d'indigènes au statut presque de pied noir donc il y a eu un énorme déplacement dans leur rôle donc je parle d'image mais si on regarde vraiment les politiques et les décisions qui ont été prises dans le système légal ça a été vraiment une intervention très 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 lourde et qui en soi n'était pas si extrême mais qui a eu un effet conséquent ça s'est aussi passé à travers des privilèges certains privilèges qui étaient attribués aux arabes chrétiens par exemple les maronites au Liban ou les assyriens en Irak il y a eu comme vous le savez un massacre d'assyriens au début des années 30 parce que les assyriens voulaient établir leur indépendance territoriale et beaucoup accusent les britanniques d'avoir créé cette division d'avoir divisé pour mieux régner et d'avoir encouragé la revendication d'une identité chrétienne assyrienne et ça a aussi été le cas des juifs en Irak ce dont je parle c'est la rupture qui s'est produite avant la rupture donc avant la grande rupture de la dispersion des juifs en Afrique du Nord et leur départ pour la France l'Israël ou l'Amérique ce que j'essaye de faire c'est de suggérer que dans les débuts dans les tout débuts du colonialisme ces tensions commençaient déjà à émerger et la question que je pose c'est est-ce que le problème des minorités existait avant le colonialisme ou est-ce que le colonialisme a inventé un nouveau problème et l'a appelé minorité il y a beaucoup de travail qui a été fait sur le rôle des minorités par exemple en français Maxime Rodinson qui est un excellent historien de l'islam il a écrit des textes qui suggèrent qu'encore une fois la position des juifs au sein de l'islam a été créée par la chrétienté même s'il ne s'agit pas d'idéaliser le rôle des minorités et le colonialisme n'apporte pas que des politiques ce qui se passe c'est qu'on voit de nouveaux types de terminologies politiques de nouveaux espaces culturels qui apparaissent avec le colonialisme j'ai pris le cas de Solika parce que ce qui autrefois a été négocié entre la communauté juive et la communauté musulmane d'un seul coup s'est retrouvé projeté sur la scène internationale et soumis à une pression incroyable comme si on les regardait sur une scène de théâtre et rien que cela dans beaucoup de lieux ça a créé des tensions quand il s'agit d'une donc ce que je me demande c'est est-ce que l'arrivée des colons français ou britanniques est-ce que ce n'est pas cette arrivée qui a créé un nouveau discours sur le problème des minorités un discours qui n'existait pas autrefois par exemple le système milet dans l'empire ottoman donnait l'autonomie à chaque communauté chaque communauté avait son autonomie et pouvait pratiquer sa religion sans intervention on pourrait appeler on pourrait appeler ça du pluralisme avant la lettre du multiculturalisme avant la lettre c'est pour cela que je pense qu'il est vraiment difficile d'utiliser ce récit ce fantasme du sauvetage des minorités c'est un récit qui est très problématique pas parce qu'il faut idéaliser les minorités ethniques et religieuses mais parce qu'on doit faire très attention à regarder la manière dont on dépeint la civilisation islamique alors effectivement votre travail est passionnant sur la question de savoir quel mode de rupture il y a pu avoir avant la rupture qui a représenté le sionisme et la création des lits d'Israël je vais quand même vous poser une question sur après la rupture parce que c'est le travail un peu des journalistes de s'intéresser au monde contemporain et faire le lien avec votre travail publié en français sur les juifs orientaux d'Israël c'est vrai que quand on vous entend moi ça me posait la question on entend alors c'est sans doute exagéré vous même vous êtes né en Israël d'origine irakienne on entend souvent dire on l'a encore entendu avec les dernières élections en Israël que les contingents enfin les juifs orientaux fournissent les contingents les plus forts électoralement de la droite la plus conservatrice de la droite la plus anti-palestinienne est-ce que puisqu'on parle de représentation de proximité et de volonté de se différencier comment est-ce que vous expliquez ça si après c'est encore sur des sondages et tout ça c'est pas systématique mais il y a une réalité est-ce que pour vous il y a une part qui est liée justement à la volonté de se différencier parce que si on prend l'histoire lointaine on se ressemble beaucoup oui c'est une question difficile je pense que d'une certaine manière pour moi me replonger dans l'histoire c'est aussi une manière de comprendre ce qui se passe aujourd'hui comment est-ce que des communautés qui étaient si proches et si liées les unes à l'autre de manière positive et négative mais en tout cas très proches culturellement et intimement liées comment est-ce que ça s'est passé qu'est-ce qui s'est passé et cet essai que j'ai écrit dans les années 80 c'était mes premières tentatives de comprendre dans le contexte immédiat de la dispersion des juifs et d'une certaine manière d'abord je cherche il faut se demander qu'est-ce que la gauche et qu'est-ce que la droite dans le sionisme et dans l'Israël c'est facile d'une certaine manière de dire que de dire que l'élection de Netanyahou c'est la victoire de la droite séfarade j'ai du mal je sais que c'est une manière qu'on a souvent de raconter cette histoire dans la presse mais ça me pose problème d'abord parce qu'il y a une longue histoire jusqu'à 1977 avec l'émergence de la Likud la plupart des séfarades votaient pour le parti travailliste le parti de gauche ce que je veux dire c'est qu'à part la question palestinienne il y a aussi évidemment des questions politiques sociales économiques et des dynamiques entre les juifs ashkénazes et les juifs séfarades et parfois ces dynamiques débordent sur la question palestinienne et pendant des années le parti travailliste parce qu'il y a eu un traumatisme dans la communauté séfarade vis-à-vis du parti travailliste donc pendant des années les séfarades associaient ce parti dominant avec une situation d'oppression et ce sentiment a duré pendant des générations donc ça c'est une chose et la deuxième chose c'est ce que vous suggérez je pense qu'il y a un élément psychologique dans un pays et dans un espace où l'idée il y a l'idée que les arabes les musulmans sont les ennemis l'orient l'est est associé avec tout ce qui est inférieur dans un pays dont le surmoi dont le moi idéal c'est l'occident alors pourquoi est-ce que ces juifs en particulier des citoyens de l'état d'Israël qui ont des privilèges sur les palestiniens en particulier sur les palestiniens qui sont citoyens d'Israël puisque l'Israël se définit comme un pays juif c'est une position qui est ambivalente puisqu'il y a une hiérarchie dans ce pays sur les palestiniens d'un autre côté ces arabes viennent de l'Orient et ils sont aussi vus comme racialement culturellement inférieurs de même que dans la situation coloniale les juifs arabes se retrouvent pris dans un entre-deux et ils doivent négocier que d'un côté ils ne sont pas des blancs ni dans un contexte colonial ni en France et encore moins en Israël ils ne sont pas blancs ils n'ont pas les privilèges des blancs ils sont inférieurs aux blancs et aux occidentaux mais d'un autre côté ils sont supérieurs c'est pour ça que je parle de la généalogie de la haine et de la peur qu'ils soient en France ou en Israël ils sont supérieurs en termes de la manière dont ils sont perçus vis-à-vis des musulmans de même en Israël et ça fonctionne aussi en termes de palestiniens-chrétiens et palestiniens-musulmans il y a une hiérarchie de même qu'en France entre les arabes-chrétiens et les arabes-musulmans donc entre toutes ces subtiles hiérarchies il y a une zone grise de privilèges sociaux et je pense que pour ceux qui n'ont pas une vision politique d'ensemble c'est vraiment un espace où il s'agit de se distinguer vis-à-vis des communautés inférieures en s'identifiant à un groupe à une communauté dominante et donc je voudrais revenir pas seulement aux juifs du monde arabe mais aussi à l'espace que l'Israël malheureusement a généré au sein du pays avec cette dichotomie entre l'Est et l'Ouest c'était le titre de mon premier livre « L'Est et l'Ouest et les politiques de représentation » dans ce livre je regarde l'histoire d'Israël à travers le cinéma et je regarde comment cette tension y compris chez les juifs d'Europe je regarde la manière dont les juifs intériorisent l'idéal du surmoi occidental et se rejettent eux-mêmes c'est la base de l'État des Juifs le document de Herzl et donc l'idée est de créer un bastion occidental au milieu d'un monde barbare oriental d'un monde sauvage barbare oriental c'est une utopie c'est l'utopie de Herzl Alt-Neuland le vieux nouveau pays c'est l'idée d'établir un pays occidental on va peut-être prendre des questions de la salle merci bonjour madame bonjour messieurs juste pour rappeler quand même que Napoléon a fait une lettre aux juifs orientaux pour aller en Israël faut-il le rappeler que ce Moyen-Orient a été disputé par les Anglais et par les Français la seconde chose que je voudrais demander à notre interlocutrice c'est de rappeler aux citoyens français la différence qu'il y a en Israël entre les citoyens israéliens et les nationalités parce que c'est une question qui n'est pas claire ici en Israël pratique une politique de citoyenneté nationalité avec des droits différents et je crois qu'il serait bon de le rappeler ici aux citoyens que nous sommes oui d'abord la question de Napoléon en fait avant le sionisme avant que le sionisme apparaisse et soit fondé par Herzl il y avait une histoire de proto-sionisme par exemple dans le contexte britannique le roman de George Eliot Daniel de Ronda qui est souvent associé à la figure de Benjamin d'Israéli qui était le premier ministre britannique le proto-sionisme protestant par exemple considérait que la place des juifs était dans leur terre d'origine et c'est un discours religieux mais c'est aussi un discours racialiste fait de généalogies et d'origines qui essayait de recréer une cartographie mondiale selon les origines des gens selon les origines des langues donc en un sens avant l'émergence du sionisme en tant qu'idée il y avait le proto-sionisme des non-juifs d'ailleurs et c'est une idée très problématique il est très problématique qu'on suggère que les juifs ont des origines communes dans l'Orient et que donc ils doivent y retourner c'est l'Europe qui a créé ce dilemme c'est un dilemme créé par l'Europe avec les conceptions raciales qu'a l'Europe de qu'est-ce que c'est que l'Orient avant même qu'on en vienne aux juifs arabes ou aux musulmans il y avait la conception du juif européen comme juif oriental que c'était un Orient qui n'a pas vraiment sa place en Europe et je pense que dans l'Occident il y avait cette tension entre l'idée de l'émancipation du juif et la question de la citoyenneté et d'un autre côté ce discours racial scientifique qui était très romantisé d'une certaine manière qui avait pour ambition de placer les gens géographiquement en fonction de leurs origines quand on lit l'histoire de Daniel Di Ronda et l'idée proto-sioniste y compris la lettre de Napoléon la question que je pose c'est pourquoi est-ce qu'il devrait retourner sur cette terre quelle est l'implication de tout ça il y a une espèce de récit très linéaire essentialiste qui dit que les juifs nécessairement viennent de l'Orient et que cette vision peut être mise en question et ça me permet de revenir à la deuxième question que vous avez posée la question de la citoyenneté la citoyenneté comme on la comprend dans le cadre de la République en France ou dans le contexte américain Israël n'est pas un État fait par ses citoyens c'est pas un État citoyen c'est un État juif donc dans ce contexte comment est-ce que les non-juifs sont définis c'est une question qui est complexe évidemment on pense des Palestiniens à Gaza dans les territoires occupés en Cisjordanie on pense aux réfugiés palestiniens qui vivent dans des camps qu'est-ce qu'on fait de ces populations qu'est-ce qu'on fait des Palestiniens qui sont citoyens de l'État d'Israël ou qui ne sont même pas citoyens mais qui vivent là et qui sont parfois définis de manière paradoxale qui sont définis à partir de leur présence ou de leur absence sur ces terres parfois certains sont des réfugiés en Israël ils viennent d'un village qui a été occupé puis se sont déplacés dans une autre ville c'est une question très difficile souvent il faut se demander si un pays ou si un État comment un État se définit s'il se définit comme démocratie comment est-ce qu'il peut se baser sur une nationalité ethnique et c'est la raison pour laquelle beaucoup de Palestiniens critiquent Israël et l'État d'Israël c'est la question de la définition il y a différentes propositions qui amènent différentes solutions je ne vais pas tout passer en revue tout de suite mais je pense que la question des minorités c'est très différent de l'Europe où il y a une immigration récente post-coloniale ou post-indépendance une immigration par laquelle des gens viennent et reçoivent la citoyenneté ou ne la reçoivent pas dans le contexte d'Israël automatiquement les juifs qui vont vivre là reçoivent la citoyenneté mais par exemple un descendant de Palestiniens ne peut pas recevoir cette citoyenneté même s'ils veulent retourner à leur ville ou leur village d'origine donc il y a des tensions et des paradoxes avec la notion de retour au pays qui revient mon projet sur le long terme c'est vraiment cette question du retour si on définit le retour des gens sur leur terre d'origine il faut tout de suite se demander les origines de qui quelles origines comment et même comment est-ce qu'on définit les origines est-ce qu'on est puriste sur la race est-ce qu'on est puriste sur l'ethnie est-ce que quelqu'un est-ce que la pureté existe même en Europe est-ce que quelqu'un est pur est-ce qu'il existe des gens purs même en France ou en Grande-Bretagne avant même la soi-disant immigration des minorités et ça c'est vraiment un problème qui se pose aux états-nations en particulier quand ils se définissent à partir d'un contenu particulier si je compare par exemple avec les états-unis c'est très différent ce n'est pas qu'il n'y a pas de racisme mais c'est un état qui se définit comme un état des citoyens et c'est un élément clé j'espère que j'ai répondu à votre question je vois une main là c'est le fait oui bonsoir bonsoir en fait j'avais une question par rapport aux juifs d'Algérie et par rapport au décret Crémieux parce que d'après ce que j'ai lu sur un livre de Benjamin Stora avant le décret Crémieux il y a eu une mission qui a été envoyée en Algérie composée de juifs français et qui devait aller s'enquérir de l'état des juifs en territoire algérien qui était la colonie française à l'époque et donc quand ils sont arrivés donc c'était des juifs européens au niveau vestimentaire et tout ça et quand ils arrivent ils sont complètement étonnés de voir des populations qui sont complètement qui ressemblent aux autres Algériens que ce sont des indigènes comme les autres et ils sont traités comme des indigènes par le par le colonisateur donc par la France et donc c'est ça qui dérange et quand ils font un rapport ils disent que c'est pas normal que ces gens là soient traités de manière différente alors qu'est-ce qui se passe dans l'imaginaire de ces personnes et d'Adolphe Crémieux pour dire que pour s'identifier justement à ces personnes par rapport à une religion et non pas puisqu'ils font pas partie de la même communauté lui est européen les autres sont maghrébins ils sont complètement algériens et comment on dit on va les sauver de là et on va les assimiler ils sont pas à leur place voilà qu'est-ce qui se passe dans l'imaginaire de cette personne merci je pense que c'est une question très intéressante je vais vous faire une petite remarque autobiographique mes parents viennent de Bagdad ma mère a été élevée à Bagdad à l'alliance israélite universelle l'école une école qui a été mise en place spécialement pour les juifs les juifs français d'une certaine manière se considéraient comme faisant partie de la mission civilisatrice il y a une question cruciale ici c'est après l'émancipation après l'attribution de la citoyenneté aux juifs après la séparation de l'église et de l'état en France la découverte de juifs dans d'autres parties du Maghreb ou du monde musulman arabe cet événement a suggéré que les juifs devaient être spécialement civilisés dans le contexte de la mission coloniale d'ensemble n'oublions pas que la mission civilisatrice française visait de manière générale et universelle tous ces espaces affectés par la colonisation mais pour les juifs d'une certaine manière en France il s'agit d'un c'est raconté comme une opération de sauvetage les juifs de France sont déjà émancipés ils ont la citoyenneté et ils pensent que les juifs d'Algérie et du Maghreb doivent aussi bénéficier de ce traitement donc il y avait une impression de solidarité en tout cas quand on lit le programme de cette époque donc c'est une solidarité mais c'est aussi une manière de faire appliquer la question des minorités donc on peut dire que le rôle les juifs français ont joué un rôle ambigu et tout comme les juifs britanniques dans le récit colonial et dans les politiques coloniales de l'époque d'un côté cela fait partie de leur mission humaniste et civilisatrice ils se considèrent comme éduqués et donc ils installent des écoles qui n'étaient pas des écoles françaises mais qui étaient des écoles qui s'adressaient spécifiquement à des juifs où les juifs recevaient une éducation française mais aussi une éducation en hébreu mais en hébreu moderne c'était l'hébreu moderne ce n'était pas l'hébreu traditionnel religieux donc d'une manière les juifs émancipés ont vu un besoin de défaire de déconstruire la tradition l'éducation religieuse traditionnelle des juifs et de les recruter au sein du projet des lumières universaliste et aussi dans le projet colonial et donc c'est pour ça qu'il fallait viser spécialement les populations juives et cela ne s'est pas juste passé dans les colonies françaises les écoles ont été aussi mises en place dans l'empire ottoman en Turquie en Irak donc ce n'était pas spécifiquement dans le Maghreb quand il était sous le règne colonial français et à cause de cette vision idéaliste de la colonisation ou de la vision cynique de la colonisation et les deux visions finalement cohabitaient dans le même mouvement mais en fait les juifs qui arrivaient d'Europe qui sont émancipés donc sortis du ghetto détraditionnalisés en arrivant ils retrouvaient les juifs qu'ils étaient quelques générations avant et donc là il y a quelque chose finalement probablement d'un choc de retrouver chez les juifs des colonies c'est qu'ils ont quitté ou ils ont tout fait pour le quitter la sortie du ghetto et l'émancipation et l'assimilation dans la culture occidentale c'est quelque chose comme ça donc il y a pu les juifs des colonies les ramener à leur état quelques temps avant oui mais ça ça présupposerait que les juifs d'Algérie et du Maroc et d'Irak vivaient la même vie que les juifs d'Europe de l'Est et je pense dans la tradition dans la tradition oui en fait en termes de tradition quand on regarde le discours des lumières les lumières juives le mouvement juif des lumières qu'on a vu par exemple en Allemagne avec Mendelssohn Nathan Derweiss qui parlait de tolérance ou d'Israéli en Grande-Bretagne on assiste à une tentative de regarder le juif d'Europe de l'Est était considéré aussi comme ayant besoin de s'émanciper je suis d'accord avec vous au sens où c'était un projet universel mais c'était un projet qui s'adressait aussi aux musulmans et aux arabes chrétiens c'était un projet universel parce que le message des lumières était très fort donc ça s'opposait à tout ce qui relevait du traditionnel et à l'abandon de la tradition donc de cette manière je dirais oui il y a une sorte de refus mais de fait quand on parle de citoyenneté c'est là qu'on voit un problème de rupture et on peut se poser la question parce que le mouvement des lumières a atteint les colonies de manière très compliquée et indirecte l'émancipation la liberté même quand on parle d'Haïti par exemple l'esclavage s'est poursuivi c'est pour ça que tout Saint-Louverture a été là et qu'il y a eu la rébellion des colonies contre l'esclavage on pense aux lumières on conçoit les lumières comme un bon projet qui a commencé et qui s'est diffusé d'abord premièrement il ne s'est pas vraiment diffusé puisque dans les colonies il n'a pas affecté l'esclavage il n'a pas affecté le colonialisme et la nature non démocratique du colonialisme mais ce qui est étrange c'est pourquoi est-ce que certaines populations indigènes sont séparées des autres populations indigènes et c'est le problème qui nous tracasse encore aujourd'hui et c'est là-dessus que je veux me concentrer en regardant la généalogie de la peur et de l'anxiété entre juifs et musulmans et pour voir que ça remonte avant même l'invention du sionisme merci pour ce moment qui nous touche ou touche notre actualité aujourd'hui et qui nous éclaire sur l'effet d'une histoire dont nous sommes aujourd'hui les représentants enfin l'incarnation je dirais merci beaucoup merci beaucoup à la Chohat pour cette intervention merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?